Comme adolescente, Florence Tremblay-Gagnon a été suivie à l'hôpital Sainte-Justine pour des troubles alimentaires. Elle ne s'étonne pas des problèmes déclenchés par l'isolement au printemps 2020. FLORENCE TREMBLEAY- Gagnon, propriétaire de l'hôpital de Sainte-Justine, qui a été suivie à l'hôpital Sainte-Justine pour des troubles alimentaires. Elle ne s'étonne pas des problèmes déclenchés par l'isolement au printemps 2020. FLORENCE TREMBLEAY- Gagnon, propriétaire de l'hôpital de contrôle. Absolument pas, mais c'est comme ça qu'on se sent. Le nombre d'adolescentes hospitalisées pour des troubles alimentaires a bondi de 60 % depuis le début de la pandémie, selon une étude de l'Institut canadien d'information sur la santé. FLORENCE TREMBLEAY- Gagnon, propriétaire de l'hôpital de Sainte-Justine, propriétaire de l'hôpital 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 de l'hôpital, que ce soit en se faisant vomir, en prenant des laxatifs. La même augmentation a été mesurée au CHU Sainte-Justine avec trois pics d'hôpitalisation au cours des deux termes de l'hôpital de l'hôpital... on a vu quelque chose qui se passait avec l'augmentation des troubles alimentaires. De nouveau maintenant, depuis le mois de janvier, on est encore dans une phase où il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, qui viennent encore avec des problèmes de cet ordre-là. Donc, vraiment, ça n'a pas dérougi, je dirais. Les hospitalisations sont encore nombreuses. On tourne à peu près autour de 16, 18 patients hospitalisés, alors qu'on devrait tourner plutôt autour de 10, 12. Et ce n'est pas que chez les jeunes patients. L'hôpital Douglas de Montréal a vu bondir le nombre de cas également. Le grand nombre de personnes atteignent une trouble de l'alimentation au l'âge adulte aussi. Je peux dire que notre... le nombre de requêtes pour de l'aide qui vient à notre programme est aussi augmenté par 60 %. Florence était justement suivie à l'hôpital Douglas par l'équipe du Dr Steiger. En 2020, je sortais de traitement d'une hospitalisation. On est tombés en virtuel, mais ça a été beaucoup plus d'ajustements. Puis, tu sais, moi, ça m'a affectée aussi. Je faisais beaucoup, beaucoup trop d'exercices. Ça pouvait être 40 km par jour de course. Oui, c'était... inhumain. Face à la vague, le soutien en virtuel permet d'aider un plus grand nombre de patients à domicile et redonne à plusieurs les repères perdus avec la pandémie. Le traitement des troubles alimentaires peut être long. On va sortir d'une pandémie qui était... qui atteignait la population au niveau physique, puis on va sortir avec... j'ai l'impression qu'on va sortir avec une... une société malade au niveau de la santé mentale. Florence dit qu'elle va mieux. Elle travaille en santé mentale et sait que les besoins sont grands. Ici Anne-Louise Despatis, Radio-Canada, Montréal.